ok alors bon excusez moi c'est la première fois que je vais faire ça en gros là je dois expliquer toutes nos recherches qu'on est depuis ok donc bon je réessaye ok alors bonjour à tous tout d'abord et qui je suis et pourquoi je dois vous parler aujourd'hui alors je fais partie d'une équipe de chercheurs envoyés dans le monde du bas donc il s'agit d'un projet nommé Underworld Life donc littéralement le monde du bas c'est un programme de recherche en fait qui a pour but d'étudier les différentes espèces dans le monde du bas donc on a été envoyé on a envoyé trois équipes de biologistes qui ont été missionnés de chacun étudier une espèce spécifique du monde du bas donc les monotrèmes, la villard vert et les amibes donc au début quand nous sommes arrivés dans le monde du bas l'excitation se faisait vraiment ressentir dans les équipes on était tous très contents d'être les premiers à arriver dans un monde qui nous était totalement inconnu mais malheureusement ça a quelque peu mal tourné en effet nous n'avons du jour au lendemain nous n'avons plus aucun contact avec le monde du haut en faisant bref comme notre avenir est assez incertain nous avons décidé avec mon équipe et je pense que les autres équipes ont fait de même de réunir toutes nos recherches en une série de vidéos bon excusez-moi et excusez-nous en général si le son est vraiment très mauvais et que parfois c'est coupé ou que vous entendez des bruits etc comprenez notre situation s'il vous plaît bon nous sommes le jour 1 on va essayer d'être un peu plus enjoués au niveau des vidéos pour que vous compreniez vraiment qu'est-ce que notre sujet bon jour 1 j'aimerais bien vous donner les différentes dates auxquelles nous sommes ainsi que les jours, les années mais je ne me rappelle de rien malheureusement et j'ai perdu toute notion du temps donc revenons en base au base alors mon équipe et moi-même nous traitons le sujet des monotrèmes dans le monde du haut comme du bas on retrouve les mêmes espèces de monotrèmes les ornithorinques et les équidnées pardon excusez-moi dans le monde du haut on les retrouve en Tasmanie et en Australie où il est très ardu de les observer dans la nature ma collègue ne pourra malheureusement pas continuer sa vidéo je vais donc finir à sa place elle parlait précédemment de la difficulté à trouver ces espèces dans le monde du haut mais cela n'est pas plus facile dans le monde du bas en effet ce sont des proies pour le démogorgon un peu comme nous à ce moment les monotrèmes ont pour particularité de pondre des oeufs en allaitant leurs petits ils font partie du groupe phylogénétique des mammifères la définition la plus commune d'un mammifère est la suivante un organisme possédant des glands de ma mère sera capable d'allaiter leurs petits ainsi les monotrèmes rentrent dans cette définition nous pensons que leurs particularités leur permettent de traverser les deux mondes leur localisation pourrait nous aider à trouver le lieu où se trouve le portail ici le docteur l'if professeur spécialisé dans l'étude physiologique comportementale des ornithorynques et de leur évolution je travaille sur le projet on the world life et plus particulièrement sur le projet des monotrèmes le scientifique de bré et moi même avons dû prendre des chemins opposés pour continuer nos recherches lui étant spécialisé dans les équitnés et moi dans les ornithorynques je suis désormais seule je crois avoir compris l'ornithorynque peut voyager entre les mondes grâce à son lieu de vie assez fixe que l'on retrouve dans les deux mondes pour trouver un ornithorynque il faut que je me rapproche des cours d'eau je viens de trouver une dépouille d'ornithorynque je l'ai retrouvé flottant sur l'eau d'un lac l'animal a été attaqué par des créatures qu'on retrouve uniquement dans le monde du bas heureusement le cadavre est quasiment intact je vais pouvoir l'étudier ok je viens de finir l'autopsie de l'ornithorynque son adonté de très nombreuses caractéristiques étonnantes tout d'abord il s'agissait d'un mâle de 50 cm environ de longueur et il pesait 2 kg 100 les constats sont les suivants son bec qu'on retrouve ici est mou et semblable à celui d'un canard néanmoins le bec du canard est composé de kératine celui de l'ornithorynque est recouvert d'une peau élastique qui lui permet de fouiller sa nourriture dans la vase sa queue ressemble à celle des castors d'après les gentillons de sa fourrure que j'ai en ma possession elle indique que la fourrure de l'ornithorynque s'apparente à celle de la loutre j'ai enfin pu extraire le liquide contenu dans l'éperon donc l'éperon qui est une sorte d'aiguillon au niveau des pattes arrière de l'animal d'après les analyses il s'agit d'un puissant venin au cours de mes nombreuses recherches je me suis souvent fait piquer par toutes sortes d'espèces venimons dont l'ornithorynque comme le venin de certains serpents la douleur du haut poison est insupportable j'en garde d'ailleurs de très nombreuses séquelles de ces observations on trouve de nombreuses similitudes entre l'ornithorynque et d'autres espèces il serait facile de dire que l'ornithorynque volait ses caractéristiques à différentes espèces mais il n'en est rien en effet toutes les descriptions faites précédemment sont des convergences évolutives entre l'ornithorynque et le canard le castor, la loutre ou encore les reptiles une convergence évolutive est une caractéristique que possèdent plusieurs espèces sans que cela soit dû à un héritage d'un ancêtre commun la caractéristique est acquise indépendamment par les espèces au cours de l'évolution j'espère pouvoir retrouver un jour le docteur Debré afin de voir si ce dernier a trouvé également des convergences évolutives qui sont propres à l'échidoné c'est ma première vidéo on m'a demandé de la faire par là j'ai pris l'endroit où je pouvais à peu près mais c'est vraiment bizarre je pense que ça va être possible ici le scientifique Debré professeur spécialisé dans l'étude physiologique comportementale des équidinés de leur évolution le nom équidiné viendrait de équidna une créature de la mythologie crèque moitié femme moitié serpent l'animal était aperçu comme ayant les caractéristiques à la fois des mammifères et des reptiles ces animaux sont solitaires et peu nombreux j'y suis enfin arrivé après plusieurs mois de recherche j'ai enfin réussi à trouver un équidiné ce dernier semble identique à ce que l'on retrouve dans le monde du haut mais il ne semble pas pouvoir traverser les deux mondes sûrement parce qu'il n'a pas de milieu de vie fixe au cours des prochains jours je vous confierai les diverses informations que j'en retire ici le docteur Debré gérant ma position des équidinés femelles cet individu va m'aider à dresser une liste des convergences évolutives des monotrèmes la première chose que nous pouvons voir c'est que l'équidiné a des pics sur le dos comme pour l'hérissant il s'agit d'une caractéristique qui le protège des prédateurs comme le démo carcon cette horreur n'a pas envie de se faire piquer ok ok c'est mon char de paris de toi je suis de retour excusez-moi le cas d'un peu professionnel mais je fais mon maximum alors qu'en étais-je ? ah oui je parlais de mon équidiné et de ses convergences évolutives en effet j'ai pu remarquer lorsqu'il se nourrissait de fourmi et thermite qu'il possédait une longue langue comme les fourmiliers on constate dès lors un très grand nombre de convergences évolutives après plusieurs mois de recherche ma collègue et moi avons dû nous séparer nous nous sommes retrouvés au niveau d'un hub désaffecté nous avons conversé sur nos observations distinctes et sur les ornithorynques et les équidinés tous deux avons trouvé de nombreuses convergences évolutives mais pas seulement on dénombre également un grand nombre de caractéristiques qui contrairement aux convergences sont héritées d'un ancêtre commun ces caractéristiques ancestrales sont appelées des simples lesiomorphies par exemple les ornithorynques, les équidinés, les oiseaux et les reptiles ont hérité d'un ancêtre commun la capacité à pondre des oeufs et un cloaque le cloaque est un orifice unique qui permet l'éjection des excréments de l'urine de la semence on pourrait se demander pourquoi la majorité des mammifères les placentaires par exemple n'ont pas ces caractéristiques et bien ils les ont perdu au cours de leur évolution parmi les simples iomorphies propres aux monotrèmes on peut parler de l'allaitement qui se fait et santé donc mon collègue et moi-même avons remarqué que les monotrèmes pour nourrir leurs petits suent du lait au niveau de leur crête mammaire ma semelle équidinée vient d'avoir des petits j'ai pu ainsi prélever et analyser un échantillon de son lait ce dernier a des propriétés antibiotiques insoupçonnées le lait étant évacué par les pores de la peau puis léché par les petits il est initialement un milieu propice à la prolifération des bactéries les propriétés antibiotiques du lait renforcent ainsi le système immunitaire de la progniture enfin une dernière symplésiomorphie a été constaté entre l'ornithorinc et l'éperon mais attention à la confusion qui peut s'ancrer l'équillon est une symplésiomorphie des monotrèmes et le venin contenu à l'intérieur est une convergence évolutive partagée avec certains serpents appartiennent au règne des mammifères ils ont toutefois de nombreuses convergences évolutives des caractères semblables avec certaines espèces mais qui ont été acquis indépendamment au cours de leur évolution la ressemblance troublante des monotrèmes avec d'autres espèces s'expliquent également par des simples iomorphies des caractères ancestraux hérités par un ancêtre commun je dois repartir je joins à cette vidéo un fichier devant toutes les coordonnées détaillées de la localisation des monotrèmes c'était le docteur Debré merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...